alors ici nous avons une ruche qui a quatre cellules royales elle a déjà essaimé et on va faire avec ceci deux essaims je vais la dédoubler mettre des cadres avec deux cellules royales ici et deux cellules royales là bon pour la petite expérience je vais voir s'il ya quelque chose là dedans là c'est un peu tôt c'est un peu trop tôt parce qu'elle a encore sa chrysalide elle peut ça c'est déjà arrivé tu vois des morts elle est morte dedans là donc ça il faut pas la compter c'est ça qui est délicat parce que quand on voit les cellules c'est peut-être avorté dedans c'est pour ça qu'au moment où on dédouble les ruches il faut laisser au moins deux cellules donc ici je rappelle qu'elle a essaimé déjà on a ramassé les seins elle est très calme fait un gros plan dessus non en s'approchant voilà parce qu'en général une ruche orpheline est agressive celle là nous avons encore une cellule alors comme il y en a quatre s'il ya une reine qui naît là si elle se détache on aura les deux autres elle est petite comme cellule c'est le même phénomène c'est le même phénomène là c'est un peu délicat parce que j'en ai déjà fait naître beaucoup beaucoup et là je sentais que ça n'allait pas c'est une cellule avortée aussi celle-là il n'y a rien dedans elle n'est même pas formée dedans à peine donc on va laisser les deux autres alors continue ici on voit continue fait le gros plan là au bout de mon doigt là on voit vraiment la reine qui est née naturellement c'est celle qui est partie je continue donc finalement on ne la dédouble pas parce qu'il y a incertitude sur la qualité sur la qualité des cellules qui existent il y a beaucoup de couvins à naître ça c'est pour les faire bouger beaucoup de mâles dessus voilà il y en a une autre là ici mais celle là on va pas la sacrifier elle est là et je ne sais pas elle ne me plaise pas parce qu'elles sont très courtes comme ça on en a sacrifié deux il y en a une voilà celle là aussi ne me plaît pas elle ne me plaît pas parce qu'elle n'a pas le bourron je pense qu'il y a un mâle là je ne vais pas l'ouvrir alors bien bien qu'elle ait déjà essaimé un gros paquet d'abaïs est parti je la trouve très populeuse là il y a eu une cellule qui a été tuée quand elle est ventrée donc abîmée sur le côté c'est que les abeilles ont sorti la larde alors elles tiennent bien le câble ça c'est une qualité elle reste en place et ce qui ne me plaît pas c'est le fait que les deux premières cellules étaient abîmées alors il est possible qu'il y ait une reine qui navigue et que l'on ne voit pas qui est déjà née et qui maintient justement par sa présence qui maintient la population là il y en a une en évolution mais c'est pas normal celle là aurait du retard sur la génération ce que je ferais en tant qu'apiculteur dans le doute je lui mets en prenant dans une autre ruche je lui mets un cadre de couvain avec des oeufs parce que si les deux cellules existantes que l'on a laissées sont avortées comme les deux premières donc il reste la 3 et la 4 la 1 et la 2 ont été ouvertes et bien si elles sont avortées il n'y a plus d'oeufs là dedans alors on va procéder à l'insertion d'un cadre parce qu'il n'y a plus d'oeufs voilà toutes les cellules vides ont été occupées par du miel là voilà on voit bien le miel qui brille dans le soleil alors on va aller chercher un cadre de couvain avec des oeufs dans une autre ruche et on va la mettre en position 3